La Combe du lac, à la Moura, conservera sa froide piétude tout l'hiver. L'organisation de la Transjurassienne a décidé de se passer de son site historique de départ. Il y a trop d'incertitudes avec cette zone inondable, ouverte aux quatre vents. Ce n'est pas un choix de cœur, c'est un choix de raison. Donc on cherche à privilégier quelque chose de plus sûr, de plus pérenne, où il y a de la neige, et puis concentrer nos efforts entre la liaison entre Prémanon et Baudamont, où là il y aura beaucoup de travail à faire, puisqu'actuellement il n'y a pas de neige, et puis on ne peut pas être partout, puisque ce stade de la Combe du lac demande beaucoup de moyens de préparation, et les moyens qu'on passe ici, on ne peut pas les doubler pour les mettre ailleurs. Les départs à la Combe du lac font pourtant partie de la légende de la Transjurassienne. Des images toujours spectaculaires, des souvenirs forts pour les skieurs, et des frissons assurés pour les spectateurs. Après les fameux 76 kilomètres ramenés à 68 kilomètres entre Lamoura et Mout, la Transjurassienne perd un autre de ces symboles, une décision qui divise les fondeurs du cru. C'est vrai que c'est dommage de changer le départ, parce que c'était mythique de partir depuis ce lac gelé. Après il faut voir... Disons que la Combe du lac, c'est un coin merveilleux, magnifique, il y a de la place pour un grand départ de course. L'inconvénient, c'est qu'il fait très très froid, c'est un creux à gel avec le lac, avec un peu d'humidité, c'est très très froid. Et le gros inconvénient, c'est qu'une fois que les coureurs sont là, qu'est-ce qu'on en fait ? Cette année, la Transjurassienne partira donc d'un peu plus haut dans Lamoura, à proximité immédiate du village Vacances. Cela permettra notamment aux skieurs d'attendre au chaud le grand départ. Le stade est quasi prêt, sans qu'on avait fait quelques travaux dessus. D'autre part, il est accessible, on a des infrastructures, puisqu'on a des gymnases pour accueillir les coureurs. En évoluant ainsi, la Transjurassienne veut vivre avec son temps, quitte à sacrifier un bout de rêve au nom du principe de réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada